salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne du cat by karen aujourd'hui on va parler starter je me suis dit je vais vous faire une vidéo comme ça je vais vous apporter toutes les explications sur les starters il y à des motos sans des motos avec les motos sans sont les motos récentes il y a aussi des motos injection qui ont des starters mais ce sont plutôt des accélérateurs de ralenti je vais vous expliquer ensuite et on a donc les starters sur nos fameuses carbus aujourd'hui lorsque vous avez un levier d'action au guidon sur des motos récentes donc type injection on parle d'accélérateur de ralenti un système qui vous permet de ne pas avoir à tenir un filet de gaz le temps de faire chauffer la moto il fonctionne exactement comme la poignée de gaz en plus l'injection est gérée par des capteurs et va enrichir le mélange pendant le temps de chauffe un starter sur un carburant peut se trouver sur le côté du moteur sur le guidon toujours pareil un petit une petite manette un petit levier ou alors sur la colonne du direction le starter existe depuis très longtemps mais sérieusement faut pas l'utiliser ou alors très très peu pourquoi s'agit pas du tout d'un accélérateur de gaz c'est un enrichisseur il agit uniquement sur l'essence via un gicleur spécifique attention je vous parle d'educati ok sur d'autres marques sur d'autres modèles de moto il peut aussi agir sur l'air chimiquement les parois froides attirent les molécules d'essence elle reste collée sur ses parois ce qui fait trop peu d'essence qui arrive dans mon cylindre on en met donc beaucoup pour combler ce phénomène vous aurez compris pourquoi on le met pas à chaud lorsque j'actionne ce type de starter j'enrichis mon mélange en essence donc j'apporte plus d'essence dans mes carburants donc plus d'essence dans mes cylindres le problème c'est que il ya une partie de cette essence qui va pas me rester liquide et qui ne va pas être brûlée j'amène donc beaucoup d'essence dans le carburant l'essence qui reste dans un état trop liquide va passer entre mon piston et la chemise de mon cylindre pour finir dans mon huile donc huile plus essence égale une huile beaucoup moins performante ne possédant plus les caractéristiques nécessaires pour lubrifier mon moteur correctement donc égale usure prématurée égale diminution de la compression égale problème de démarrage à froid en fait c'est un peu le chien qui se mord la queue plus t'en mets plus t'en a besoin moralité on n'utilise pas le starter ou alors vraiment pour lancer le moteur pour démarrer le moteur ensuite on l'enlève tout de suite on met un filet de gaz le temps que titine chauffe même si elle tout saute un peu c'est toujours mieux comme ça on a un mélange air essence correct pour une bonne combustion moteur bah oui quand on a une carbure on la bichonne on est patient on prend le temps c'est comme ça je vais vous dire un truc que tout le monde ne croit pas mais ça ça me regarde moi vous le mettrez et plus on va s'habituer il y a des motos qui ne démarrent pas avec le starter qui n'en auront jamais besoin et plus vous allez habitué votre moto et moins elle aura besoin de starter dites vous que le starter c'est la pire des choses que vous pouvez lui faire sincèrement le filet de gaz à la poignée suffit et votre moteur en sera préservé donc pensez-y je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté un maximum de conseils surtout pour les personnes qui ont des motos à carburateur n'hésitez pas à suivre ma chaîne youtube je vous remercie je vous dis à très bientôt salut 1 1 1 1 1 1 1